bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo alors c'est l'automne voilà l'été est enfin terminé on adore l'été en vrai mais l'automne c'est c'est chouette quoi l'automne c'est vraiment la saison pour se remettre en cuisine parce que l'été c'est vrai que même si on adore cuisiner toute l'année l'automne c'est quand même le la saison qui donne envie de cocooner en hiver déjà on est déjà blasé mais en automne c'est vraiment le début où on se dit bien on va faire des petits trucs cosy cocooning gourmand réconfortant réchauffant donc c'est vraiment la saison idéale pour se mettre à cuisiner ou se remettre à cuisiner c'est ça c'est la chute de température donc on passe vraiment de canicule à plus canicule donc on a envie de rester à la maison quoi oui et de plus sortir donc on croit de mieux que d'être dans une cuisine quand on veut plus sortir c'est clair quelle est la meilleure pièce d'une maison d'un appartement si c'était pas la cuisine et quelle est la meilleure activité c'était pas cuisiner pas cuisiner dans une maison enfin je la meilleure activité c'est pas faire le ménage maintenant c'est de cuisiner donc on se retrouve dans une vidéo où on va partager avec vous des inspirations de repas qu'on va vouloir faire tout l'automne vous avez fait ça pour cet été vous avez adoré cette vidéo donc on réitère l'expérience avec les recettes qu'on va faire tout l'automne sans exception donc c'est parti il n'y a pas d'ordre on va dire dans tous les sens mais on va commencer par le salé évidemment pour aller dans le sucré je sais même pas combien on en a peut-être une quinzaine 12 13 14 on s'en fiche on commence par quoi par les gratins oui les gratins évidemment qui dit automne dit gratin l'automne ça gratine la béchamel la béchamel la béchamel les gratins enfin nos gratins préférés c'est évidemment vous le savez si vous nous savez depuis très longtemps gratin de chou fleur avec la pomme de terre dedans avec soit gratin chou fleur pomme de terre simple soit avec des petits lardons soit avec des enfin la béchamel évidemment parfois il y en a qui mettent des oeufs dedans enfin le gratin de chou fleur c'est passion dans notre vie depuis qu'on est toute petite c'est vraiment donc tout ce qui est gratin chou fleur moi un de mes gratins préférés c'est évidemment le gratin on a eu une rédaction sur le blog mais le gratin d'épinards à la florentine c'est juste des épinards avec de la béchamel évidemment et des oeufs durs que vous mettez dessus ça aussi c'est toute notre enfance notre mère a fait ça depuis qu'on est toute petite vraiment les gratins de d'épinards avec les oeufs durs c'est c'est vraiment et très petit budget très petit budget aussi pendant quasiment toutes les recettes sont très petit budget de toute façon qu'à l'habitude on est des filles cheap voilà et ensuite il y a aussi tout ce qui est les gratins de blettes avec les gratins de saison enfin tout ce qu'on trouvera là on fait des gratins gratins aussi de pâtes le gratin de pâtes avec les petits morceaux de jambon de lardons les gratins de pâtes classiques c'est hyper bon et aussi pour les enfants c'est parfait les gratins c'est parfait pour les gosses et surtout pour les familles nombreuses aussi parce que vous faites un plat ça peut vous durer plusieurs jours c'est le gratin c'est vraiment le repas le repas familial économique par excellence en deuxième on a aussi les légumes rôtis on a parlé cet été mais bon pour moi les légumes rôtis c'est automne été printemps hiver et on fait avec les légumes rôtis qu'on a de saison donc les légumes rôtis vous en a parlé aussi un milliard de fois on va pas s'étaler pendant dix ans mais c'est l'automne les courges vont réapparaître ont déjà réapparu et là en plus à cette période de l'année où l'on finit l'été et on commence l'automne on a ce mélange qui est d'ailleurs la seule période de l'année où ça c'est chouette je trouve les mélanges de légumes où on mélange les légumes d'été avec les légumes d'automne donc se retrouver avec des légumes rôtis de d'aubergines patates douces je trouve que c'est trop beau quoi c'est pour les étals de marché en ce moment sont vraiment très beau à voir ce mélange des tomates encore c'est les plus beaux de l'année c'est vraiment cette saison fin septembre octobre et après c'est très beau aussi que de voir que des courges mais j'aime bien aussi voir quand même quelques tomates bouffer des tomates avant qu'il n'y en ait plus les amis non mais le pire de façon c'est faut pas vous dire c'est la période hiver printemps c'est une fin non ça on prend même pas de vidéo on n'en veut partie quand justement les respirer ensuite on a bien sûr les veloutés les soupes les minestrones alors ça moi la minestrone c'est vraiment la soupe que je vais faire le plus souvent en automne notre mère aussi d'ailleurs elle fait très souvent les minestrones en automne hiver parce que c'est alors une minestrone c'est quoi c'est une soupe italienne à base dedans ils mettent des pâtes des haricots blancs souvent c'est des haricots blancs des pâtes des pommes de terre et après vous mettez des légumes donc souvent c'est poireaux carottes c'est le riz c'est vrai que c'est une soupe qui se mange qui ne se mixe pas du coup c'est une soupe vraiment avec des morceaux dedans nous on a une recette sur notre e-book d'hiver il me semble dans notre e-book d'hiver avec du tofu fumé et il n'y a pas de pâte dedans nous c'est que haricots blancs et pommes de terre et moi je sais que je vais la refaire celle ci je pense en supprimant les pommes de terre pour mettre des pâtes parce que ma fille c'est sûr qu'elle adore ça vous mettez des petits vous savez des petites pâtes il faut des pâtes courtes quoi et c'est vrai que pour les enfants c'est pratique à manger c'est facile ça donne du légume sans être le truc mix et boring que les enfants souvent la soupe ils n'aiment pas notre mère elle dit toujours que ce sont des soupes repas c'est des soupes repas où on mange où il y a de la mâche voilà pas la soupe où on avale et tu manges un truc à côté voilà pour avoir même de la mâche là bah ça suffit c'est un rajouter quelque chose à côté donc la minestrone si vous connaissez pas ce magnifique cette magnifique soupe et ben moi c'est sûr je vais en faire tout l'automne et même certainement en hiver mais en tout cas tout l'automne et je sais que ma fille va se régaler donc gagnant gagnant alors ça c'est ma nouvelle phobie ma nouvelle lubie c'est la purée vous savez que moi je suis quelqu'un qui n'a pas la religion de la pomme de terre la pomme de terre c'est pas un aliment que je vais d'office manger moi c'est le riz vous savez je mange du riz toutes les semaines c'est ma passion mais la pomme de terre pas vraiment et cette semaine j'ai eu envie de manger la purée de pomme de terre avec du boudin noir et de la vous savez des pommes rôties quoi c'était une tuerie c'était vraiment une tuerie ma fille s'est régalé donc je dis il faut que cet automne je fasse de la purée de la purée de la purée c'est trop bon et c'est vrai que notre mère elle fait aussi beaucoup la purée pour les filles avec de la purée de la carotte mélange purée carotte c'est nos filles adore ça et est ce qu'on peut parler d'automne sans purée moi toutes mes dernières années oui mais cette année non il n'y aura plus d'automne sans purée c'est vrai que la purée maison c'est super bon c'est bon c'est régressif et en plus la purée ce que j'aime bien c'est qu'après on peut faire des vous savez des hachis parmentier des hachis de tout oui pas forcément parmentier d'ailleurs ces hachis vous me faites je sais pas des avec les restes avec les restes vous mettez ou de une boîte de thon avec la sauce tomate je sais pas quoi vous mettez ça et par dessus fait gratiné de la purée ou de la la viande hachée par dessus fait gratiné la purée un reste de chili de haricots rouges de chez de l'aricot rouge de bolognaise de lentilles la purée gratiné c'est moi je suis une adepte de la purée moi j'adore en faire j'en fais tous les automnes de toute façon tous les hiver je fais de la purée j'adore ça et en plus j'aime la préparation de la purée j'aime ce côté de mixer de rajouter les petites noisettes de beurre un peu de lait la muscade je trouve que c'est un côté très douillé oui c'est très cocouni c'est douillé ensuite aussi marisa a voulu ajouter ça parce que c'est son obsession aussi du moment sont les friands les friands pourquoi les friands parce que moi j'adore les tartes j'adore les quiches moi en automne j'adore les les tartes aux épinards béchamel c'est ma passion dans la vie j'adore ça ma fille déteste les quiches n'aime pas les tartes bon il faut bien que je trouve qu'on se passe un pas vers elle et c'est vrai que cet été j'ai découvert qu'elle aimait bien les friands mais j'ai compris que en fait je peux faire la garniture de ce que je mets dans une tarte salée classique je peux la mettre tout simplement dans un dans la pâte feuilletée que je que je replie et ça fait un friand et ça elle aime bien parce qu'elle le mange vous savez c'est avec juste la main avec la main vous savez les américains s'appellent ça des hand pies les friands s'appellent comme ça donc ça veut dire vraiment une tarte à la main et je pense que c'est ça le fait qu'elle soit plus autonome avec ça et je peux bourrer de légumes elle s'en fiche tant qu'il ya le côté beurré de la pâte feuilletée qui est délicieuse donc le friand je vais en faire énormément cet été dans septembre pardon notamment avec des épinards j'adore moi épinard feta c'est un combo que je trouve absolument délicieux mais après je peux mettre aussi des légumes rôtis dedans je pourrais mettre ce que j'ai tout simplement tous les restes que j'ai pas comme une quiche comme une quiche c'est tu balance à part quand tu fais un truc élaboré mais en règle générale tu balance un peu les fonds du placard même des poireaux béchamel moi j'adore la tarte aux poireaux béchamel c'est la tourte même ouais il y a la flamiche aux poireaux non on n'a pas mis ça c'est vrai la flamiche aux poireaux trop bon trop trop bon d'ailleurs une recette sur la sur la chaîne mais tout ce que vous mettez dans une quiche si vos enfants sont comme nous qui n'aiment pas la quiche c'est trop pratique de faire en friand finalement et bien sûr j'en parle tout le temps mais ça fait des années maintenant mais il n'y aura pas un automne sans croque-monsieur oui les croque-monsieur je n'ai pas beaucoup fait cet été je pense que j'en ai fait une fois parce que l'été je sais pas ça se prête pas je trouve mon croque-monsieur le croque-monsieur c'est un côté douillet que je trouve et mon préféré des croque-monsieur donc là j'ai hâte de pouvoir acheter des feuilles d'épinards c'est épinards chèvre miel ça c'est ce que je vais faire quasiment au moins une fois par semaine en règle générale puisque ma fille adore les croque-monsieur et donc je peux caser tous les légumes que je veux à l'intérieur et non elle voit pas parce qu'elle va prendre vraiment encore une fois comme le friand ça se mange en facilement et celui que je vous avais présenté aussi c'était pendant les vlogmas que j'avais adoré c'était avec le bacon la confiture et je sais plus ce que j'ai mis des oignons des oignons peut-être c'est pas des oignons caramélisés non mais ça aussi les croque-monsieur avec les oignons caramélisés avec tous les fromages possibles c'est le morbier oui la raclette enfin franchement c'est le moment de manger des croque-monsieur mais vraiment les croque-monsieur ouais complet quoi complet ouais bien léger non on peut pas de léger en automne en automne on a besoin de réconfort donc les croque-monsieur ça c'est la base et avec le bacon et la confiture genre figue ou cerise non t'avais pas fait camembert c'était pas comme camembert bris bacon confiture t'avais fait c'était bris bacon confiture parce que j'étais pas dans ma période très bris l'hiver dernier parce que j'ai des périodes c'est vrai que j'ai pu manger bris depuis les vlogmas j'en ai beaucoup mangé l'hiver dernier mais c'est vrai que ouais ce combo était absolument divin et ma fille a tout mangé aussi très très bon il n'y avait pas de légumes tu m'étonnes qui a espourri pas vraiment l'appareil de légumes non même plus c'est plein de légumes tout le temps la relou ensuite encore une lumi de marisa c'est quoi je vois pas les boulettes ah oui ah non mais ça c'est sûr je l'ai fait tout à l'heure de venir tout à l'heure je te quitte et je vais aller préparer des boulettes de lentilles en gros c'est vrai qu'en automne elle me quitte pour aller préparer les boulettes de lentilles voilà ça en automne un truc à savoir c'est que c'est vrai qu'en été je mange pas trop de légumes secs quand c'est un tort à part les pois chiches c'est vrai qu'en été j'aime facilement les pois chiches dans des salades de tomates c'est les houmouss les houmouss évidemment marisa houmouss houmouss marisa évidemment mais c'est vrai que les lentilles j'en mange très peu en été c'est un tort mais j'en mange très peu mais là en ce moment j'ai une envie c'est de faire des boulettes de lentilles c'est comme des boulettes de viande mais à base de lentilles que vous mettez dans de la sauce tomate je vous montrerai la recette je pense là je vais je vais faire tout à l'heure ma recette parce que karine ma grande soeur elle arrive ce soir chez moi donc je voudrais préparer ça pour pour nous ce soir mais si vraiment c'est hyper concluant comme j'imagine dans ma tête c'est que forcément concluant dans ma tête je partagerai la recette dans une vidéo mille près que je pense d'ici quelques temps mais les boulettes de lentilles pour changer de la viande pour ajouter aussi des légumes secs à son alimentation c'est important de varier son alimentation et c'est très gourmand le côté meatball un peu le côté viande les lentilles c'est ça qui est intéressant c'est comme notre bolognaise de lentilles qu'on avait proposé ça il ya des années maintenant sur notre chaîne elle avait vraiment plu à beaucoup d'entre vous qui mangeait beaucoup de viande par exemple parce que la lentille a ce truc très meaty très viande qui est très intéressant comme les hachis par lentilles de lentilles ah oui voilà j'en faisais beaucoup ça et donc j'en fais plus maintenant mais c'est vrai que j'en ai beaucoup fait et ça ça fait la blague en fait et puis c'est moins cher surtout en ce moment ah oui grave bah là du coup après on passe aux recettes sucrées on a quand même oui c'est vraiment la période de l'année où il n'y a pas une semaine je vais pas faire un truc une pâtisserie ou un truc sucré de toute façon autant l'été c'est plus non je fais que beaucoup les fruits l'été t'as les fraises qui sont t'as les mûres c'est l'été c'est les glaces oui on fait peu de vrai quand on reçoit que quand on reçoit on va faire un gâteau ou citron un truc comme ça mais vraiment l'automne oui la mâche passe beaucoup trop de temps de cuisine pour faire des choses sucrées donc en premier on a tout ce qui est les pommes au four bien évidemment on vous en a parlé aussi je ne sais pas combien de fois donc on va en faire des tonnes mais les pommes au four façon crumble c'est tellement bon enfin la pomme qu'on est vide et on met ce qu'on veut à l'intérieur c'est plutôt un mélange flocons d'avoine miel miel même des fruits secs à l'intérieur ma mère elle fait juste des pommes au four simple depuis qu'on est toute petite elle fait ça pour les filles elle le fait beaucoup aussi en automne c'est vrai que c'est le dessert qui plaît toujours aux enfants si vous faites par exemple un repas le soir léger avec une soupe des oeufs cocotte par exemple quelque chose d'assez oui en général le soir on essaie de manger léger quelque chose de léger le dessert à côté c'est une belle pomme au four c'est du bonbon c'est du c'est du gâteau en fait et ça nos filles adorent ça et j'adore vous j'adore ça aussi mais c'est vrai que là moi ça n'aille juste pour les pommes au four l'astuce de notre mère je sais pas si on l'avait déjà partagé mais et que beaucoup ont si vous avez des mères ou des grands mères qui faisaient ça tout le monde connaît mais vous mettez un morceau de pain rassis soit une biscotte que vous mettez dans votre tas une brioche un truc rassis en général parce que vous avez vraiment le dessert complet là c'est le package et là c'est hyper bon maman le faisait beaucoup avec le pain c'est hyper bon rassis très très bon parce que vraiment le jus de la pomme tombe dans le pain donc on a un pain qui est mis mou mis un petit peu croquant en bouche absolument délicieux donc si vous avez un morceau de pain qui traîne c'est vrai qu'en automne les pommes elles reviennent au bout d'un moment on sait plus quoi en faire des pommes et ça c'est vrai que c'est pratique à faire en mille prep vous prenez c'est une famille nombreuse prenez quatre cinq pommes six pommes bim dans un plat allant au four un peu d'eau au fond cannelle un peu de miel ce que vous voulez bim au four et ça ça se garde aussi au frigo si vous pouvez en faire moi je les fais souvent pour deux deux jours en général et c'est vrai que c'est hyper pratique c'est délicieux et ça coûte que dalle et aussi vous êtes que je veux vraiment faire cet automne d'ailleurs je vais faire la semaine prochaine je fais tout là maintenant mais c'est les poires parce que les poires on va en avoir tout l'automne hiver et pareil comme les pommes vous dormant il faut bien varier sinon on s'ennuie donc on avait proposé une recette sur notre plateforme attention à l'époque c'était des poires en papillote au sirop d'orange et avec des épices l'étoile de badiane c'était une tuerie et pareil c'est un truc que j'ai fait pendant longtemps ensuite en mille prep je faisais les poires au sirop en mille prep et ensuite tenez vous bien tenez vous bien attaché aux ceintures vous mettez ça moi je vais faire mille prep donc c'est soit je les mange en dessert soit je les mange au goûter avec ma fille mais le top du top c'est de les mettre le matin sur son porridge la poire au sirop sur un porridge bien chaud bien chaud vous rajoutez un peu de décadence ça fait pas de mal vous rajoutez des pépites de chocolat dessus c'est une tuerie ça c'est ma fille ça elle te dé comme ça même pas le temps que c'est un petit déjeuner elle pense que c'est limite un dessert un truc de foufou mais c'est trop bon donc les poires au sirop c'est quelque chose dont on parle peu c'est peut-être un truc un peu vieillissant mais remettons à la mode nous on est là pour remettre à la mode tout ce qui est cheap vieillissant mais les poires au sirop et c'est très facile à faire oui non pareil je vous prépare de venir une vidéo ils aura ma sommet de préparer une vidéo mille prep d'automne je sais que tous les ans je fais cette vidéo depuis assez longtemps ce que je vais cuisiner chaque semaine en automne ou je sais pas moi bref je vous prépare une recette de mille prep d'automne et il y aura la vidéo de la recette des des poires au sirop d'orange parce que c'est une pépite mais pareil google is your friend je sais même pas parler en anglais mais google et votre ami si vous voulez aller voir tout de suite comment on fait des poires au sirop c'est très 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 simple vraiment où il y a un nom est très fancy mais en soi c'est vraiment si vous n'avez pas de d'orange c'est juste de l'eau et du miel à mettre dans le casserole il n'y a rien vraiment de compliqué ensuite on a bien évidemment les muffins au potimarron avec le petit coeur coulant chocolat parce qu'on continue dans la décadence dont Marisa a besoin je sais même pas si on est autorisé à dire encore coulant si tu manges une heure plus tard non il est coulant immédiatement si tu manges mais tu manges vraiment un muffin tout de suite non non c'est au coeur chocolat au coeur chocolat on l'avait partagé dans une vidéo justement mille prep d'automne d'il y a des années puisque c'était encore à Angers à l'époque sans enfants et la vie est belle il y a très très longtemps qu'on avait fait cette c'est une abonnée qui nous avait partagé cette recette il y a longtemps je l'avais proposé sur youtube et c'est dans cette qui a cartonné qui fait partie des recettes de vos recettes favorites de toute manière et c'est sûr qu'on va le refaire cet automne en version muffin mais je pense que nos filles ont vraiment aimé la recette version mini cake en fait on a proposé sur instagram une recette notre recette de banana bread mais en format mini cake parce que nos filles vous savez elle n'aime pas elle n'aime pas les tartes mais n'aime pas non plus les cakes mais elles aiment les mini cake qui lui crue qu'est ce qui se passe dans la tête de ces gamins et trop de choix trop bien nourris voilà donc du coup je pense ça peut être hyper sympa c'est muffins façon mini cake ouais en tout cas c'est des muffins vous pouvez même faire moi je les fais souvent d'ailleurs en cake en cake ou même version marbrée aussi ça peut être sensation marbrée mais en tout cas le la purée de potimarron que vous mettez dans un cake est ce qu'on peut passer un automne sans ça non pas non clairement vous allez foyer votre automne si vous mettez pas ça dans un nom c'est clair et il n'y a pas d'automne dans ma vie sans gaufres et sans crêpes ouais toi tu es vraiment la queen des gaufres et des crêpes ça c'est impossible moi je ne peux pas passer fin ce serait même enfin c'est inenvisageable et en plus moi ça va plus long parce que moi j'ai comme une routine où c'est souvent le samedi soir on va faire un repas léger genre je fais une soupe en règle générale et je vais dire ce soir en dessert pendant qu'on prépare la soupe etc je fais les gaufres ou des crêpes et moi je trouve qu'il n'y a rien de plus cocooning que de sentir le pain tu sais vous faites la sieste le samedi après midi important on fait la sieste on se réveille il fait nuit tu vois il est 7h37 il fait nuit tu descends t'as un peu froid tu mets ton petit peignoir ou ton petit pull là trop bien et ton enfant il joue tranquillement avec les lumières tamisées oui je suis vraiment la tu romantises de ouf mais c'est comme là que moi je bois le truc et après je prépare la pâte à gaufres ou à crêpes et on fait des crêpes quoi franchement moi ça c'est c'est ma passion c'est ma passion de l'automne moi c'est pas trop ma religion ma religion c'est plutôt les pancakes c'est vrai que je suis très pancake moi moi j'ai fait je suis très pancake et là ça y est ça commence les pancakes marisa le recommence j'en ai quand même fait en été c'est vrai de temps en temps mais pas autant que j'en fais en hiver en automne plutôt en automne c'est vrai que j'ai tendance à moi le pancake du samedi matin c'est souvent moi le samedi matin j'aime bien le manger plutôt que le dimanche c'est vrai que le dimanche comme je fais mes meal prep en général c'est pas le moment que je voilà mais samedi matin pour moi les pancakes avec du sirop d'érable et un peu de morceaux de beurre salé dessus c'est trop bon c'est trop bon mais après les gaufres je n'en fais pas des masses sauf quand je vais recevoir mais sinon je n'en fais pas des masses que j'ai massé pas une fan de gaufres elle a mangé une et après elle mange plus donc c'est avec les gaufres c'est des choses que je trouve ça vraiment convivial c'est pas un truc que je ferais forcément qu'avec ma fille elle et moi c'est vrai également un goûter d'automne absolument incroyable ce sont les beignets de pommes ça c'est toute notre enfance ça vraiment on a été grand on a été élevé avec les beignets de pommes de mamie chantal d'ailleurs la recette elle est sur le blog on a écrit une recette sur le blog je sais pas il me on a créé une recette sur le blog c'est vrai recette de beignet aux pommes vous en trouvez partout c'est tellement simple mais ça c'est vraiment quelque chose que on faisait quand on était petite et que j'avais fait justement quand j'ai mal été née avec ma belle fille et tout parce que je trouvais que c'était vrai j'avais envie qu'elle de recréer de recréer ce moment de pareil après la sieste à romantise ouais non moi je fais toujours la pâte avant la sieste et ensuite quand on se réveille de la sieste tu as ce moment de beignet aux pommes c'est beignet aux pommes après vous rajoutez dessus du sucre dessus c'est une puis on est tellement content moi je sais pas moi rien de plus merveilleux quand on fait ça les gens qui courent qui arrivent qui mangent c'est trop bon franchement manger beignet aux pommes c'est la vie mais beignet aux pommes c'est la vie et pour finir la vidéo bien évidemment je passerai pas cet automne et cet hiver sans faire de pain au levain que je que j'ai complètement délaissé tout l'été alors que c'est là où j'aurais pu faire le plus parce qu'il faisait tellement chaud que le levain il est monté en deux secondes que l'hiver ça va être très compliqué surtout dans cette maison où il fait très froid mais je trouverai des solutions mais c'est sûr que le pain au levain je vais en faire bah allez dès maintenant je pense et je vais commander mon pain tu peux commander ton pain il faut que je il faut que je m'y remette là je pense qu'à partir de la semaine prochaine le pain au levain c'est reparti moi j'aurai bien une version salée genre j'ai vu là avec du lois du la du fromage dedans et genre du rome du romarin ouais fromage j'avais une version salée tu veux faire un petit pain aussi non pas trop je sais pas là j'en suis pas là maintenant je veux moi je veux une niche oui niche cheddar romarin est ce que tu es capable de me proposer ça oui oui j'ai déjà fait romarin mais je vois souvent avec les morceaux les gros morceaux de cheddar là et quand on coupe de côté je sais pas en France mais avec du comté serait bon du coup ce serait bon mais c'est pas aussi joli que quand on coupe et que c'est orange à l'intérieur c'est vrai que c'est ça qui est hyper joli mais ça en automne moi c'est très souvent figues enfin les figues séchées dans le pain moi je... et les noisettes les noisettes les noix j'adore figues noix j'en ai pas mal fait l'année dernière figues noix moi je suis pas une fan de noix en revanche dans les préparations comme le pain ça je dis toujours oui donc ça je vais en faire bon je pense au moins une fois par semaine et moi aussi c'est pareil à moi ce sera pas du pain au levain mais le pain de notre blog c'est bon vous l'avez entendu dans tous les sens ce pain là la recette elle est sur notre blog le pain express sans moule à quoi que ce soit sans machine à quoi que ce soit c'est un pain que je fais moi très facilement en automne j'adore j'en ai pas fait un seul cet été mais pareil moi j'ai tendance à mettre dedans ce qui me passe par la tête moi je peux le faire en petit pain aussi avec des petits lardons si j'ai envie mais c'est très rare que je fasse ça c'est surtout moi c'est vrai que raisin sec noisette oui ce combo là est juste le combo des dieux sachant qu'en plus on peut le manger moi je le mange personnellement autant avec du salé que du sucré c'est vrai que par exemple le cheddar romarin je peux pas le manger au petit déjeuner avec la confiture forcément alors que celui raisin sec noisette tu peux le manger aussi bien avec du fromage neuf donc le pain franchement mettez vous y si vous êtes pas encore comme Isadora à fond dans le levain comment c'est tranquillement le pain qui est sur le blog la recette est tellement simple c'est adapté à une enfant de 8 ans quoi dites vous que vous pouvez le faire et ensuite on peut romantiser parce que faire du pain au levain, enfin du pain tout court moi je faisais que du pain comme du blog avant ça a ce côté aussi très cosy quoi oui ça sent bon le pain quand il sort du fond ça embaume la maison c'est magnifique il y a une estime de soi quand on fait son propre pain il y a un truc de valorisation de soi qui tu sors ton pain genre le pain c'est quand même le l'aliment de base de l'humain de l'humain enfin il restera du pain jusqu'à la nuit des temps le pain c'est vraiment le l'aliment de base et donc faire son propre aliment de base soi-même je trouve que c'est c'est rien de plus réconfortant, cocooning et et jouissif c'est ça c'est ton cas oui la fin du monde vaut mieux savoir faire du pain moi je trouve que c'est une bonne idée il est temps de s'y mettre vraiment bon bah voilà la vidéo est terminée ça m'a donné envie de cuisiner oui moi j'allais faire mes boulettes de lentilles n'hésitez pas à nous dire évidemment vous quelles sont vos recettes préférées en automne parce que là on en a vraiment dit pas beaucoup pas beaucoup parce que vous savez qu'on parle énormément donc si on devait en faire 30 c'est mort pour nous mais on partagera au fur et à mesure de l'automne vous savez là on rentre dans la saison où on va cuisiner on va partager avec vous des super recettes d'automne donc dites nous vous un automne sans cette recette c'est pas possible ouais ça c'est ça c'est bien ça je ne passe pas mon automne sans bah on espère cette vidéo où elle vous aura plu qu'elle vous aura donné des idées de recettes à tester prochainement de repas à tester et puis on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo à la plus